Une démocrature, c'est un régime qui n'est pas démocratique, c'est-à-dire qui viole tout simplement le droit des citoyens ou la justice est instrumentalisée par le pouvoir exécutif ou la censure règne, mais c'est un régime qui ne se veut pas une dictature. C'est-à-dire qui se présente comme quelque chose d'autre, qui se présente comme quelque chose souvent de voulu par le peuple, même si c'est totalement faux, en tout cas quelque chose qui émerge comme une sorte d'alternative aux démocraties occidentales qui sont considérées comme fatiguées, décadentes, doutant d'elles-mêmes. Donc on voit apparaître effectivement en Russie, en Turquie, en Chine, mais aussi en Europe, et notamment dans les démocraties dites illibérales en Europe de l'Est, en Hongrie par exemple, où Viktor Orban vient d'être réélu, c'est ces dirigeants qui prétendent incarner une démocratie de la qualité, comme ils disent, voire une dictature démocratique, c'est-à-dire quelque chose qui est voulu par le peuple, mais qui va à l'encontre de ce que nous connaissons en Europe occidentale. Elles émergent aujourd'hui parce que tous ces dirigeants, Poutine en premier lieu, mais aussi Erdogan et aussi Xi Jinping, sentent qu'il y a un doute démocratique, à la fois en Europe, où il y a des questions qui se posent par rapport aux droits, où il y a des tentations du repli, des tentations identitaires, ils se rendent compte qu'eux peuvent incarner quelque chose qui se veut nouveau, qui se veut une démocratie virile, une démocratie de conquête, une démocratie identitaire. Et puis aussi, ils voient que l'Amérique a élu Donald Trump, que Donald Trump est imprévisible et incontrôlable, et donc ils se disent qu'aujourd'hui, ils ont la chance de faire basculer le monde, en dehors de la démocratie traditionnelle, telle que nous la connaissons, mais vers quelque chose qui soit justement des dictatures qui se présentent sous la forme d'une adhésion populaire.